N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Rien n'est plus désagréable, mais surtout inquiétant, que de conduire un véhicule lorsque le volant vibre. Mieux vaut donc connaître l'origine de ce symptôme pour y remédier le plus rapidement possible et éviter qu'il ne se reproduise. Voyons ensemble quelles en sont les causes les plus fréquentes et les solutions à apporter en cas de vibration du volant. Vibration du volant, un symptôme qui doit alerter le conducteur. On dit que le volant d'un véhicule vibre lorsque l'on constate un tremblement au niveau de la direction, et que celle-ci est difficile à maîtriser. Dans ce cas, il est urgent d'analyser les différentes causes qui entraînent les vibrations du volant. C'est en effet un symptôme qui trahit un dysfonctionnement à ne pas négliger, car il peut avoir des conséquences sur certains organes mécaniques. Bon à savoir, un dysfonctionnement susceptible d'entraîner des vibrations du volant n'est jamais anodin. Pour la sécurité de tous, il est important d'y remédier au plus vite. Vibration du volant, causes et solutions. Un dysfonctionnement mécanique peut être à l'origine de la vibration du volant. Les causes les plus fréquentes sont liées à un problème de direction. Il s'agit principalement d'un défaut de parallélisme, d'un mauvais équilibrage des roues ou d'un pneu avant des gonflés. Défaut de parallélisme. Dans le cas d'un défaut de parallélisme, il est nécessaire de contrôler et de corriger les alignements du train avant. Si le défaut persiste, il s'ensuit une usure rapide et anormale des pneumatiques, mais aussi un mauvais fonctionnement des éléments de direction. D'autre part, un défaut de parallélisme entraîne une tenue de route aléatoire. Après avoir testé le parallélisme au banc d'essai, le réglage des alignements est à effectuer. Il consiste à ajuster les angles de la roue par rapport à son axe. Pour ce faire, il faut que le centre de gravité de la roue par rapport à la jante soit correct afin de rétablir le bon équilibrage de la roue. Afin de corriger le parallélisme, il suffit d'ôter la roue puis de dévisser l'écrou de la rotule située au niveau de l'amortisseur. Il faut ensuite régler la rotule en la tournant vers l'intérieur ou vers l'extérieur du bras, selon la correction à apporter. Reste à remonter la roue et vérifier à nouveau le parallélisme, en veillant à ce que le volant soit bien positionné. Mauvais équilibrage des roues Lorsque le véhicule roule à une certaine vitesse et que l'on perçoit des vibrations du volant, c'est peut-être dû à un mauvais équilibrage des roues. Après vérification, il est important de corriger ce défaut. Le principe consiste à introduire une masse en zinc entre le pneu et la jante afin de répartir le poids des roues uniformément. La masse se pose à l'aide d'une machine appelée équilibreuse de roues lors du montage du pneu sur la jante. Pneu dégonflé Enfin si le pneu avant est dégonflé, cela peut également entraîner des vibrations du volant. Dans ce cas, il est conseillé de vérifier la pression des pneus et de procéder à leur gonflage sans attendre. Plus rarement, les vibrations du volant peuvent être dues à une jante voilée, un écrou de roue dévissée, un problème lié au système de freinage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...